Mesdames et Messieurs, c'est pour cela, et vous serez sans doute d'accord avec moi, qu'on ne se lâche jamais, vraiment jamais, de l'exercice qui nous réunit aujourd'hui. Le vote du budget de l'État constitue un moment clé dans une démocratie. Un rituel gravé dans le marbre du calendrier républicain. Pourtant, son caractère répétitif, année après année, n'a jamais réussi à le transformer en routine. C'est important, car nous ne devons jamais perdre de vue ce qui se trouve derrière les chiffres dont nous débattons. Derrière ces chiffres, il y a d'abord la labeur des femmes et des hommes qui vivent au Sénégal. Car le budget de l'État est avant tout le résultat de la croissance. Le rapport l'a indiqué que j'allais développer la croissance en plein air. Or, qu'est-ce que la croissance ? Que les économistes décrivent comme l'augmentation de la richesse produite pendant une période donnée, en général un an. Qu'est-ce que la croissance ? Sinon, le fruit du labeur des habitants d'un pays. À partir de cette croissance, nous projetons des niveaux de recettes fiscales. Autrement dit, l'État se nourrit de croissance. Et avec les recettes fiscales qu'il engrange, l'État construit des routes, des pistes rurales et des ponts. Pour relier les terroirs entre eux, permettre la mobilité des personnes, mais aussi permettre aux marchandises, aux produits agricoles et ceux des usines de circuler. Vous voyez donc que quelque part, ce que l'État prend aux citoyens à travers l'impôt, il le redonne aux citoyens à travers des infrastructures si essentielles pour notre vie quotidienne. Bien sûr, je simplifie à l'extrême, car avec le produit de l'impôt, l'État fait plus que construire des infrastructures. Par exemple, il recrute et rémunère des gens. Nous avons beaucoup échangé sur la masse salariale dans le secteur public. Au-delà de sa dimension redistributrice, je vous ai parlé de sa dimension économique. Les agents de l'État sont dans la vie de tous les jours, à la fois consommateurs, épargnants et investisseurs. Mieux, ils sont payés, plus ils achètent des biens et services, plus ils épargnent, plus ils se lancent dans des projets. Une maison d'habitation par-ci, un atelier de couture ou un poulailler par-là. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, pour nos commerçants, nos paysans, nos artisans, nos industriels, nos transporteurs, nos ouvriers. C'est une bonne nouvelle pour les banques et les systèmes financiers décentralisés, qui reçoivent plus de dépôts et peuvent accorder plus de prêts. Et tous ces agents économiques, en travaillant, développent leur entreprise et augmentent leur chiffre d'affaires. De manière très concrète, ils contribuent à la croissance économique, laquelle rejaillit sur l'État sous forme de revenus fiscaux. Le niveau de la masse salariale de l'État constitue un sujet de préoccupation pour certains honorables députés. Je l'ai bien noté, et ils n'ont pas tort. C'est aussi un point de vigilance de notre politique budgétaire. Mais il ne faut jamais oublier que la masse salariale fait partie de ces canons à travers lesquels l'État irrigue tout le système économique. Nous versons chaque mois 104 milliards 96 millions. Monsieur Cherti Dandiobe, DG du Trésor, ne me contredira pas. En y incluant d'ailleurs les collectivités territoriales et le secteur parapublic, on décaisse chaque mois 120 milliards de francs CFA de masse salariale au Sénégal.